Mesdames, Messieurs, bienvenue sur l'épisode numéro 5 sur OneCube. Vous allez voir dans cette partie qui était assez incroyable pour moi, j'ai très bien joué je trouve, j'ai failli gagner cette game mais il me manquait quelque chose. Bref, je vous laisse me juger dans les commentaires, n'oubliez pas de commenter et de liker, ça m'aide à être mieux référencé sur Youtube. Et n'hésitez pas à vous abonner également si vous aimez mes petites vidéos comme ça en PVP swap sur OneCube. Très bonne vidéo à vous, bye bye la bise. Donc j'ai décidé de refaire un commentaire, un commentarii comme on dit entre guillemets, au-dessus de cette vidéo pour vous expliquer et pour éviter le blanc absolu durant ce visionnage. Parce que voilà, comme vous savez très bien, durant mes vidéos je ne parle pas beaucoup, pendant mes vidéos, pendant mes lives pardon. Et donc au moins voilà, ça vous occupe un peu Louis, lol. Et du coup je vous explique un petit peu la game, comment elle s'est passée. Donc là comme en début de swap, on est en train de se préparer tranquillou. Voilà, c'est ça la stratégie, il faut fouiller le mid, aller chercher les diamants aussi, parce que moi j'ai été chercher les diamants, ce qui me permet de me faire des bottes en diamants. Voilà, donc au moins j'ai le plastron et les bottes qui sont P1. Avec ça je suis tranquille, pépère. Et du coup, on commence tranquillou à faire son stuff et tout comme d'habitude. Vous allez voir que dans cette game, en vrai, je pense que je méritais de la gagner parce que je me suis bien défendu quand même, je me suis vraiment bien défendu. Et c'était vraiment une partie qui était assez simple en soi. Donc je pense que je pouvais la gagner, honnêtement. Donc là voilà, je n'ai pas trop de pantalons. Tu vois, c'est un peu la merdasse quand même parce que je n'ai pas de pantalons en diamant ou en fer, je n'ai pas un casque en fer. Donc là on se fait swapper, tranquillou. Donc là, ce que je fais, je me dis, je vais tenter le mid. Je vais tenter le mid parce que voilà, je me suis dit, autant le tenter. J'ai un plastron et des chaussures en diamant avec une bonne épée. Je me dis, bon voilà, je n'ai pas trop le choix d'y aller. Donc là, je me fais déjà un premier joueur. Donc le premier joueur, il va mourir dans le vide. Vous allez voir apparaître mon pseudo en bas à gauche. Voilà, energy game. Et puis lui, du coup, je me le fais aussi. Du coup, ça fait déjà deux kills dans la game. Et là, j'entends quelqu'un qui tombe à côté de moi. Et voilà, ça fait déjà trois kills. Donc bon, là, je suis en mode, je suis assez content de moi. Parce que bon, je fais déjà trois kills. J'ai déjà tué tout le swap entre guillemets qui était dans la map. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter. Fouiller les coffres, faire des améliorations. Faire tout ce qu'il faut pour être bien en fait dans cette game, tout simplement. Donc là, il y a eu lieu le troisième swap. Donc on a déjà un petit casque amélioré, plastron et chaussures. Et donc là, je décide de faire un pantalon P2 en fer. Histoire de vraiment bien compléter la petite collection qu'il y a sur moi. Qui est pas mal, vraiment. Là, voilà. On est dans une position où on se dit, bon, c'est sûr, il va gagner. Il est en finale et tout. C'est sûr. Bref, t'es sûr qu'il va gagner. Alors oui, moi aussi, j'y croyais. Donc là, gros, je me dis, lui, il faut que je me le fasse. Parce qu'il y a un petit plastron. Peut-être que je peux me le faire P2, mon petit plastron. Donc voilà, tu vois, je décide du coup de regarder son petit plastron. Et là, par chance, je pense qu'il était déjà P2, je pense, dans celui-là. Voilà, il y avait quelqu'un qui me poursuivait derrière, évidemment. Donc là, il fallait que je le le leake aussi. Parce que bon, voilà, ça suffit. Une fois, pas deux. Donc là, je me démerde comme je peux pour essayer. Mais le problème, c'est qu'il me faisait un peu mal. Donc j'ai décidé de contre-attaquer. Mais il va prendre des blocs et se barrer. Donc je le laisse en fuir. Je ne cherche pas le combat. Là, l'objectif de ce swap, c'est encore une fois d'améliorer mon stuff. D'essayer d'être le meilleur, en fait. Tout simplement pour arriver en finale bien équipé. Donc voilà, je fais mon P2 en diamant. Mon P1. Ah oui, voilà, bon fail. C'est vrai, je me suis fail. Vous voyez, en même temps que je parle et que je commence cette vidéo. Voilà, tu vois, je me suis fail. Au lieu de faire une P2, je croyais qu'en fait, le plastron que j'avais ramassé, il était P1. Mais non, en fait, il était protection, je ne sais plus contre quoi. Et je me suis fait avoir sur ça. Donc au final, je repars avec une protection 1 en plastron. En fait, rien n'a changé. Mis à part que j'ai réparé les dégâts sur ce plastron. Donc voilà, je me suis fait un peu baiser sur ce coup-là. Mais bon, après, normalement, dans la vidéo, vous allez voir que je vais être P2. Ça va être tranquille, P1, on va être très bien stuffé. On va être très bien, très bien. On va même être plus que bien. Donc là, il y a lieu le quatrième swap. Le quatrième swap où je me dis, bon, bah, voilà, on va retenter le mid. Donc je vais retenter le mid, en fait. Voilà, je me dis, bon, bah, autant y aller. J'ai deux pommes, je prends une petite pomme, tranquille. Donc là, le mec, il m'attendait. Donc lui, depuis le début de la game, il me fait chier. De toute façon, ce joueur-là, il me faisait chier à mort. Donc voilà, j'ai retenté, mais je n'ai pas pu réussir à prendre le mid. Voilà, le mec, il campait trop, il m'attendait, il était là. Puis en plus de ça, il a eu un plat, c'est grandiamant. Donc j'ai eu du mal à l'avoir. J'ai pas... Voilà, j'ai eu du mal à l'avoir. Et puis à un moment, voilà, on jouait un peu à deux, tu vois. Et ça me cassait les coucouilles. Donc je n'ai pas trop cherché le combat. Et au final, du coup, je l'ai fait tomber. Voilà, tu vois, ça s'est bien passé comme je voulais. Et du coup, je me suis vengé. Voilà. Donc je l'ai explosé, le pauvre. Mais bon, à un moment, il ne faut pas jouer avec mes testicules non plus, tu vois. Il faut rester quand même concentré. Donc là, ce que je décide de faire, c'est de prendre le pantalon en diamant. En plus, il est protection 2, donc je suis tranquille avec ça. Parce qu'il faut savoir que je suis plastron et puis P1 et puis mon pantalon, il est P2. Donc il va falloir que j'aille travailler sur le plastron pour l'avoir P2 également. Voilà. Donc là, c'est ce que je compte faire, je pense, si je me souviens bien dans cette partie. Voilà. Donc je décide de faire enfin mon plastron P2. Et voilà, là, je mange mon steak, tranquille ou pépère. Tu sais, c'est important. Par contre, là, je me rends compte qu'à niveau casque, ce n'est pas trop ça. Je n'ai pas trop de quoi me protéger la tête. Donc pour l'instant, on laisse ce casque en maille protection 1. Donc là, on arrive en finale. On a une pomme. On n'a pas grand-chose à prendre dans le coffre. Parce qu'on est déjà très bien stuffé. Et là, on se dit, on est dans une config qui est très bien pour gagner. Donc là, on est en finale. Tu as un plastron, un pantalon et des bottes qui sont P2 en diamant. Tu as un code de maille. Si tu perds, tu es une merde. C'est-à-dire que voilà, là, si tu perds, tu es nul. Donc là, je commence à faire le tour de la map. Tu vois quoi ? Je commence à tranquille. Je me dis, je vais aller voir les petits zigotos. Je vais voir où est-ce qu'ils sont. Je vais voir comment ils sont déjà physiquement. C'est-à-dire que s'ils ont du stuff en fer. Ou tu vois quoi ? Un peu de la... Tout ça. Je cherche également cette XP ici. Parce que bon, je voulais me faire une tranchante 3. Parce qu'avec ça, je pense que j'aurais pu faire très très mal en plus de ma P2. Bientôt full P2 jams. Mais je n'ai pas trouvé. Et du coup, là, je m'amuse à essayer de trouver les ennemis. Donc, je ne sais pas trop où est-ce qu'ils étaient. Au final, je fouille. Et en même temps, je vais voir dans les coffres. Un peu pour voir s'il n'y a pas des boutons d'XP en trop. Voilà. Donc au final, je ne trouve pas grand-chose. Et je suis toujours avec cette question de qu'est-ce que je vais foutre sur ma tête. Tu vois quoi ? Donc, je me dis, autant laisser ça, Kev. Et barre-toi. Barre-toi. Et puis, laisse ton casque. Ne commence pas à chercher les noises. Tu vois quoi ? Donc, bon. Là, on commence à avoir quelqu'un qui est au mid. Donc, je décide de le prendre en chasse tout de suite. Voilà. Mon âme de chasseur est de retour. Donc, je vais me faire encore un kill. Donc, on est déjà à 6 kills dans cette game. Donc, c'est déjà très bien. Quand même, c'est pas mal. C'est pas mon record. Mais c'est déjà pas mal 6 kills. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de ramasser le stuff. Parce que derrière, ils arrivaient. Ils arrivaient. Et là, du coup, on va me poser une question dans le chat. Laisse le 1v1 ? Non. Donc, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est sympa. Je vais dire oui. Donc, voilà. Allez-y. Faites le 1v1 tranquillou. Pépère. Pas de problème. Donc, tu vois. Dans ma tête, moi, tu vois. Je suis dit. Ok. Je vais gagner. J'ai 3 pommes. Je suis bien. Je suis P2. J'ai une belle épée. Je suis bien. Donc, ce que je fais, je prends le devant. Je prends le devant. Je dis. Toi, oui, moi. Mais là, comme d'habitude. Comme d'habitude. On m'a cassé les couilles avec un putain d'arc. Donc, au final, je suis mort à cause d'une... Vous allez voir que c'est honteux ce qui s'est passé. En vrai. Donc, là, tu vois. Pour l'instant, cette finale. Je me dis. Voilà. Joueur, ça va. Pour l'instant, je le gère. Le problème, c'est que bon. Voilà. Il va arriver avec son putain d'arc. Ça, c'est très chiant. C'est très chiant. Parce qu'il faut jouer les contres et tout. Donc, ça a assez galère. Moi, je ne sais pas du tout jouer l'arc. Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des conseils pour apprendre à jouer à l'arc. C'est pas facile, en vrai. Et donc, il n'arrêtait pas de tourner avec moi. Avec son arc. Parce qu'il savait très bien que j'allais le défoncer, dans tous les cas. Rip à lui. Mais... On peut voir que je galère quand même. Franchement. Voilà. Et donc, j'ai remangé une pomme. J'ai remangé. Il m'a refait manger une pomme. Et parce que du coup, moi, derrière, il y avait encore un gars qui attendait. La finale, elle n'était pas encore finie. Donc là, je me dis, putain, il ne faut pas que je mange ma pomme tout de suite. Sinon, je suis niqué. Tu vois quoi ? Et le mec, il a bien résisté. Et son arc, franchement, son arc lui a sauvé la vie plein de fois. Et moi, il m'a fait gâcher quand même pas mal de pommes. Son putain d'arc, là. Franchement, c'était la merdasse. Bon, bah, du coup, je mange ma dernière pomme. Et puis, bah, voilà. En fait, comment ça s'est fini. Bêtement, en fait. Clairement, ça s'est fini là, en fait. Ma finale. Parce que, bon, bah, je me dis, dans tous les cas, même si je suis qualifié. Mis à part si le gars, il est vraiment nul en PVP. Ce qui m'étonnerait. Je me dis, bah, c'est fini, quoi. C'est fini. Et puis, voilà. Donc là, le mec, je vais le tuer. Même pas. Je me suis dit, peut-être qu'il va y avoir des pommes sur lui. Tu vois quoi ? Je me dis, voilà, peut-être que... Bah, même pas. Voilà. J'ai pas eu de pommes. J'ai rien eu. Donc, je me suis fait déglinguer la gueule, en fait. Malheureusement, en finale. Bah, par ce joueur, en fait, tout simplement. Alors que je pense que je méritais de gagner cette finale. 7 kills. 7 kills, c'était pas mal aussi. Et, voilà. Il me met un petit coup d'arc. Et puis, bah, j'essaie d'aller le finir. Mais bon, le problème, c'est que, bon, bah, lui, il a des pommes. Moi, j'ai pas de pommes. Donc, bah, l'avantage, du coup, de... De... De la pomme en or. Voilà, tout simplement. Donc, bah, voilà. Voilà, regardez ma petite défaite. Je suis déçu parce que, voilà, j'avais fait quand même 7 kills. J'étais bien. Voilà. Dites-moi votre avis dans les commentaires, en tout cas. Et, voilà. Bisous à tous. N'hésitez pas à liker et à t'abonner. Bye, bye. 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 C'est parti.